Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous le mettrai dans le petit i. Aujourd'hui, j'espère qu'on va un peu avancer dans l'histoire avec Fig, mais normalement, tout est bon. J'espère que vous êtes bien installés et quand vous êtes prêts, on est parti. Oh, j'ai tellement de quêtes. Ah, j'avais pas testé ça avec mes sorts. Là, je peux rajouter. Ok, ça c'est cool. Vous revoilà ? Enfin, le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Écoutez, professeur, tant de choses se sont passées depuis que vous êtes parti. J'ai reçu de nombreux messages de Scropp, l'elfe de maison du professeur Black. Scropp vous a envoyé des messages ? Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi. Il m'a donné rendez-vous et il m'a dit de prendre le pain grillé. Jusqu'à une grotte sous le lac où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète à l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka. J'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui, et puisque Chouka avait suivi une carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Croyez-le ou non, il s'agit d'une pièce située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Nous aurons besoin du livre. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Et dire que ça a toujours été si près. Ils ont mis du temps à comprendre quand même. Une carte. Voilà Pré-Aulard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard. Toujours majestueuse. Il va arriver tous les quatre. Si seulement tu pouvais voir tout ça. C'est quoi ? Tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts ? Bah oui. Vous et votre ami Charles parliez du Port-au-Loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne ? Précisément. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent, à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Moi, je me méfie un peu de Fig en vrai. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Après, il sert de moi de ouf genre. Vous pouvez vous être vu, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé et que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. Comme par hasard. Première chose que je vais faire, c'est aller le dire à Sébastien. C'est vraiment trop beau par contre. Je crois que c'est à Disney. Aux Etats-Unis. Il y a un truc comme ça avec la carte de Peter Pan. Ah là, je l'ai bien vu. En vrai, je n'ai même pas tellement observé la salle commune. C'est un peu honteux. C'est exactement comme ça que je l'imaginais en lisant les livres. C'est trop bien fait. C'est un peu glauque. Après, c'est des cachots. Donc bon, je dirais vraiment des égouts. C'est pas très ragoûtant, mais ça représente bien les serpenteurs. Pourquoi il n'y a personne ? Je ne suis pas encore allée voir la grande salle non plus. Ah non, ça m'a fait penser à un autre truc. Ça m'a fait penser au cuisine des elfes. Parce que du coup, il faudrait trouver le tableau avec une coupe de fruits et chatouiller la poire. Oh, ça serait tellement stylé si ça fonctionnait. Mais il faut savoir où est le tableau et je ne me rappelle plus. Mais c'est celui-là ! Il faut fameusement un chatouiller en fait. C'est incroyable. Je ne savais pas que c'était la punaise. La coïncidence pour que j'y pense à ce moment-là. J'ai bien mérité un casse-croûte délicieux. Oh, j'adore. Est-ce qu'il y a des elfes ? J'ai entendu quelqu'un. Où il a ? Je peux le parler ? Oh non. Mais il est tout seul. Trop mignon ! C'est adorable. Je meurs. Ils sont trop forts. Je les aime. Moi, j'arrive et je casse tout. C'est moi où ils apparaissent petit à petit. J'ai l'impression que quand je suis rentrée, il n'y avait personne. Plus je regarde, plus j'en vois. C'est trop bien. Je peux rentrer dedans ou pas ? Je ne crois pas. Ah. Je suis vraiment trop contente qu'ils aient fait ça. Oh, c'est la grande salle ici. Tu m'as appelé, Gareth ? Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de fossifère en cours de potion. Je l'avais appelé. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends ? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbizz. Mais il me manque un ingrédient clé. Toi et tes mixtures. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon. Je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbizz ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honnéduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'oeil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention au cours de potion car je ne suis confiant. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honnéduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Bien sûr. On a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique. J'aime trop. Mais tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis sendium. C'est le passage que Fred et George utilisent. Je vais voir ce que je peux faire, Gareth. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Pas sûr de ça. Je pourrais te convaincre de m'aider avec mes devoirs de potion. de me faire tatouer cette phrase. Je savais pas que j'allais atterrir là. Trop drôle des posters de Quidditch en toilette. Tu crois qu'on ne sait pas ouvrir la chambre des secrets? Trop beau. J'adore les vitraux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas sûre que... Attends, si. Ça doit être fait exprès, mais... Je suis d'accord. Oh, ça c'est joli. D'accord. Pourquoi elle brûle? Oui, non. J'ai rien dit. Je vais faire le devoir pour Sharp. Du coup, il faut que j'ai la potion de concentration. Elle est vraiment trop belle, sa boutique. Oh, c'est 1200? Bon, je vais essayer de faire des petites quêtes genre comme sa livraison. Comme ça, je vais me faire un peu de sous. Oh, c'est tellement loin. J'ai assez pour un balai. J'ai assez pour un balai. Je vais m'acheter un balai. J'aime bien celui-là. Cet article est d'excellente qualité. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont... limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. J'écoute. Ah! Je ne m'étais pas trompée sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Notre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. Trop bien. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Cela en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Cela m'arrange, oui. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. Let's go. Hum, du coup, je vais aller faire la livraison. Trop bien. Oh, j'adore. C'est quand même vachement plus sympa que courir partout. Il y a quand même stylé, mon balai. En plus, là, j'arrive dans une partie de la map que je n'ai encore jamais vue. Pourquoi ce chariot avance tout seul ? Ah, mais il y a des trucs intéressants, là. Il y a des pestiloles. J'ai envie de me fight, un peu. C'est joli, ce petit hameau. J'avoue que la maison, là, un peu chelou. Il y a l'arbre qui rentre dedans. Ce Pippin devrait déjà être là. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potions Pippin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Je sais bien que Pippin essaie toujours d'escroquer ses clients et de renier les coups pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Mais enfin. En vrai, ça ne devrait rien faire de dangereux, mais heureusement que ce n'est pas autre chose. Trop stylé. C'est la même chose que le sort de dissimulation, du coup. Vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique, par exemple en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Je n'ai pas trop envie de lui parler. Très bien. J'informerai M. Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Du coup, je retourne chez Pipin, mais je vais explorer un peu le petit coin, là. C'est mignon. Il y a un truc de cheminette, tant qu'à faire. Voilà une agréable surprise. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je suis censée faire ça, moi. La vue est trop belle. J'ai fait le truc à l'envers, en fait, avec mon balai. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça m'intrigue. En tout cas, je crois que j'ai fait une mission, mais sans vraiment réussir. Je ne sais pas si dans les quêtes, ça s'est mis. Dans les défis. Ok. C'est cool. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est sympa. Trop beau. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Pas faux. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un niffleur ? Quoi ? Où ? Il doit faire quoi avec lui ? Oh, il est trop mignon. Je ne peux pas le garder. J'ai envie de descendre tous les 100 mètres. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à regarder au sol, genre. Mais je ferai ça plus tard. Sinon, je ne vais pas avancer. Ça fait déjà 1h12 que je file. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Ah. Oh non. Vous avez besoin de potions, je suppose. Eh ben non. Est-ce que je gratte ou pas ? Livrer ses potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Bonne chance avec vos potions, monsieur Pippin. Prenez soin de vous. Bon, j'ai gagné plus. Il m'a donné 500. Pas mal. Tant qu'on est à Préolaire, je pense qu'on va faire la quête pour Fig. Comme ça, on avance dans l'histoire. Mais ça, ce sera dans la prochaine partie. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais qu'on n'a pas fait grand-chose. Je me suis énormément baladée. Et en fait, je n'avais pas vraiment pris le temps d'explorer le château. Donc, j'en ai profité pour faire ça. Et le balai, ça m'a permis d'explorer beaucoup les environs. Donc, c'était une vidéo un petit peu plus vide, peut-être, par rapport aux autres. Mais on a quand même un petit peu avancé dans l'histoire. Et on avancera pas mal plus dans la prochaine. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de quand elle sort. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, comme d'habitude. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501